Dans un passé lointain, des héros terrassèrent la matriarche des elfes noirs pour sauver Ankaria. Son fils, Zayn, jura de se venger et d'être celui qui la tuerait. Dans sa quête du légendaire cœur d'Ankaria et pour assouvir sa vengeance, il mit le territoire à feu et à sang. Une première fois, il parvint presque à s'emparer du cœur, mais fut finalement vaincu dans la citadelle des Séraphins. Il jura alors de se venger à nouveau et fit d'Ankaria ses latrines privées durant un siècle. Alors que tout semblait perdu, une vagabonde retourna auprès des Séraphins. Sœur Telary, la plus âgée des Séraphins, ne dites pas que j'ai balancé, hein ? Rentra d'un mystérieux voyage, apportant avec elle la bénédiction des dieux, de nouveaux alliés pour les futurs combats, et un présage, Arya. Cet enfant, la première née de parents immortels, était aussi un présent pour la lutte qui s'annonçait. Les dieux avaient en effet offert à Arya des pouvoirs télépathiques si puissants qu'elle était capable de prévoir trois jours à l'avance le menu du dîner. Eh ouais. Sachant que les Séraphins ne pourraient à eux seuls vaincre Zayn, Sœur Telary décida de rassembler les meilleurs guerriers de tous les peuples d'Ankaria. Le moment venu, ils répondent à l'appel. Les redoutables Saphiri voguent depuis leurs îles la hache à la main. Les chasseurs Ankariens jettent leur cap et se précipitent au combat avec leurs lances. Les archers Kukuri, dont les flèches obscurcissent le ciel, quittent leurs montagnes. Les Séraphins eux-mêmes reviennent dans le monde pour frapper l'Empire Hachène. Ensemble, ils doivent lutter pour protéger les faibles, sauver les condamnés, et mettre un terme définitif à l'interminable soif de vengeance de Zayn. Sur l'insistance de Telary, il revient à Arya de les guider et de les soutenir à distance. La situation est critique. L'Empereur Zayn cherche à assouvir sa soif de vengeance avec le cœur d'Ankaria dans la cité d'Alios. Un petit groupe de héros doit se dresser face à un Empire entier. L'heure de la Résistance a sonné ! Nous ne sommes pas là pour prendre la pause autour d'une table, j'imagine. Désolée, la Résistance a désespérément besoin de vous tous pour combattre Zayn et son Empire Hachène. Certains ont été choisis car ils sont les meilleurs guerriers de leur peuple. Et puis, il y a moi ! Voici ma fille, Arya. Elle sera votre guide. Elle est jeune et inexpérimentée, mais elle est notre meilleure télépath. Merci. À présent, venons-en aux faits. Alios, la perle des Saphiri, était la dernière cité libre d'Ankaria. Était ? Nous avons un dicton, celui qui interrompt le compteur gâche la chute. Je disais donc, les Saphiri ont longtemps défendu Alios, ainsi que le cœur d'Ankaria, l'artefact le plus puissant du pays. Je l'ai déjà vu. Il est gros comme ma tête. Et il est menacé. L'Empire Hachène a trouvé le moyen de contourner les défenses Saphiri. Zayn a recruté un mercenaire nommé Kartel pour infiltrer et piller Alios. Par ma peau tannée, j'ai déjà jeté trois fois cette vermine en prison, et une fois dans l'océan. D'après la Résistance, les hommes de Kartel se sont déguisés en marchands et en roturiers pour attaquer la cité de l'intérieur. Ne me dites pas qu'il est trop tard pour leur faire goûter à la justice divine. Vous en aurez l'occasion. Les forces de Kartel mettent Alios à sac en ce moment même et emprisonnent des innocents. Permettant ainsi à l'Empire Hachène de s'emparer du cœur. Alors emmenons ces héros sur place et récupérons le cœur. Il est peut-être déjà trop tard pour ça, mais pas pour les habitants d'Alios. Qui les protégera sinon vous ? C'est vrai, je suis pas sûre de pouvoir emmener tout le monde là-bas en un seul morceau. Oubliez ça. Vous êtes dans le quartier du Temple d'Alios. Vous devez évacuer les réfugiés ou... Euh... Vous m'écoutez ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous voulez bien me rendre un service ? Attaquez ces barricades. Les hommes de Kartel foncent droit sur ces réfugiés. Vous devez les arrêter. D'accord, la situation n'est pas brillante. Essayez d'esquiver les attaques ennemies. Eh ! Vous croyez que vous pourriez lancer les ennemis les uns sur les autres ? Bien joué ! J'ai l'impression que cette barrière ne disparaîtra qu'une fois que vous aurez réglé leur compte à ces vermin. Ça a marché ! On y va ! Hmm... Ces coffres doivent contenir des ressources. Tapez dessus pour voir. Il paraît que vous maîtrisez une technique spéciale qui peut mettre vos adversaires hors d'état de nuire. Vous me faites voir ? Il suffit d'utiliser votre énergie pour faire appel à vos techniques de combat. Certains objets sont pratiques. Essayez celui-ci. Comme je ne peux pas vous les donner tous, vous devrez acheter les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez cette lumière ? Elle indique une zone protégée où vous pouvez vous reposer avec votre équipe avant de continuer. Alors, je sers quand même à quelque chose, non ? Oh, ces types ont des boucliers. Vous ne pouvez les éliminer qu'après avoir placé un impact. Allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ainsi, vous voulez vous battre ? Et où est votre armée ? C'est mignon, vous n'en avez pas. Eh bien, on ne tombe pas que sur des foudres de guerre. Wouah ! Alors là, on m'avait parlé de combat, mais j'aurais jamais cru. Vous savez vraiment vous battre. C'est génial ! Il vous suffit de virer ces vermes mines de l'entrée pour sauver les réfugiés. Facile ! Quoi ? J'ai parlé trop vite ? Je n'ai besoin d'une armée pour vous vaincre ! Vous allez voir ce dont un de mes soldats d'élite est capable en combat. Ce type est une énigme pour moi. Il est très fort. Faites attention à vous. C'est vrai que j'ai fait l'entrée pour me faire de toutes les réfugiées. Alors j'ai envie de jouer à l'enfermer de l'endroit. Je travaille à mon compte. Ça vous intéresse ? J'en ai entendu parler. Les Hachens insufflent des esprits déchus dans leurs armes. On dirait que celui-là est prêt à passer dans notre camp. En général, seules les dames me prennent au piège. Ça me plaît. On dirait que celui-là est prêt. Mon intuition me dit que vous allez tomber sur des pièges. On dirait que celui-là est prêt. 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 C'est pas bien. Démolissez ces portes pour les faire sortir. On dirait que celui-là est prêt. On dirait que celui-là est prêt. On dirait que celui-là est prêt. est prêt. Oh, baby ! Oh, baby ! On dirait que celui-là est prêt. 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 On dirait que celui-là est prêt.